Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans ce Flush News du 11 septembre 2020. Inktober, c'est un défi sur internet qui a lieu chaque année en octobre. Le but, faire 31 dessins en 31 jours avec un mot imposé. C'est l'illustrateur Jack Parker qui a eu l'idée en 2009 pour booster sa créativité. Désormais, c'est devenu le rendez-vous des artistes sur la toile. Mais cette année est un peu particulière, car les participants ont mal pris le fait que Jack Parker dépose le nom Inktober comme marque protégée. Pour eux, c'est un défi communautaire qui appartient à tout le monde. Personne ne devrait pouvoir gagner de l'argent avec. Jack Parker s'est expliqué sur son site. Son but est d'éviter que certaines personnes s'approprient le nom à mauvais escient. Par exemple, pour vendre des t-shirts promouvant le racisme au nom du challenge. Pourtant, Inès a bien déposé sa phrase « mettre des paillettes dans ma vie ». Pourquoi ne pourrait-il pas faire pareil ? A partir de quand un concept tombe-t-il dans le domaine public ? Cette question avait déjà été abordée en 2016 avec les frères Finebross. Ils avaient créé une chaîne YouTube dédiée aux vidéos à réaction. Ils avaient ensuite déposé la marque, s'appropriant ainsi tous les droits sur les vidéos de ce format. La toile s'était emballée. De quels droits font-ils du business sur un concept qui hésite depuis toujours sur Internet ? Face au tollé, les frères avaient dû faire marche arrière et s'excuser plusieurs fois. Le dépôt de la marque Inktober inquiète aussi les artistes concernant leurs droits d'auteur. Est-ce que ça signifie que Jack Parker devient le propriétaire de toutes les œuvres créées sous son nom ? C'est un sujet sensible. Les illustrateurs souffrent d'un manque de reconnaissance de leur travail, leurs œuvres étant reprises sur Internet sans rémunération et autorisation. A priori, les illustrateurs restent les heureux propriétaires de leurs œuvres. Ils n'ont juste pas l'autorisation d'utiliser le logo Inktober à des fins commerciales, mais peuvent quand même indiquer en ce titre que l'œuvre a été réalisée dans le cadre du challenge. Depuis, Jack Parker est scruté de près. Le 26 août dernier, l'artiste Alfonso Dunn montre dans une vidéo des similarités entre ses travaux et ceux que Jack Parker souhaite publier dans son prochain livre. Pour faire taire la polémique, ce dernier a dû s'expliquer par un long tweet. Moralité, tout ce qui est sur Internet n'est pas à tout le monde. Avant d'utiliser une photo, une vidéo ou un dessin, assurez-vous d'avoir l'autorisation.